Salut à tous et à toutes, c'est Spuffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo, faut-il invoquer Furina ou bien notre ami Beyshou, Beyshou comme tu veux. Je vais essayer de vous aiguiller, je vais vous donner mon avis, c'est parti. Alors comme vous le savez, Furina va sortir pour cette mage 4.2, enfin l'Arcan Hydro va sortir. Aïpoupa, faut-il l'invoquer ? On va parler déjà des 4 étoiles. Kolei, hmm, Beydou, hmm, Charlotte, ça m'a l'air cool. Charlotte, ça m'a l'air cool en vrai, petite îleuse, ça prend des petites photos, Gameplay stylé, pour la Kolei, ça peut être très bien. En soit pour les 4 étoiles, Beydou, ce serait plutôt cool. Kolei, il s'est dépassé parce qu'on a le Voyageur Dendro qui peut la remplacer mais largement. Et Charlotte, nouveau perso, qui est aussi un healer, qui va pouvoir heal tous tes persos à la fois et qui va être bien justement pour notre petite Furina parce qu'elle a une compétence qui enlève des points de vie en fait à toute la team, si tu ne savais pas. Donc Charlotte, très bon perso 4 étoiles, ça a l'air d'être un bon perso 4 étoiles, en tout cas un petit healer. Maintenant, avoir ses constellations, peut-être du boost 2M, un peu comme une Dionne AC6, je ne sais pas, on verra. Ou peut-être pas, peut-être d'autres trucs. Mais les 4 étoiles, si une Beydou, ça se joue moins bien, ça peut être toujours cool. Et une Charlotte, c'est ok. Étoile Furina, un nouveau personnage qui va se jouer. Du coup, on suppose qu'il va pouvoir à la fois heal, à la fois faire énormément de dégâts avec sa compétence élémentaire. Elle invoque 3 élémentaires d'eau qui vont faire énormément de dégâts. Donc si vous avez déjà un set, le nouveau set Troupe Dorée, si vous avez un très bon set, ça va être super bien. Elle va devoir se up en PV parce que les dégâts sont en fonction de ses PV, pas trop dur à build. Tu mets une coupe PV, bon, si t'as la flemme, tu mets un petit sablier PV. Elle a l'air très forte. Et son ulti qui peut booster tous les autres persos, pour moi, comme tout arc-on, c'est un perso à invoquer. Bien évidemment, on a eu aussi d'autres en plus manières qui vont arriver. Ayato, Sino, c'est pas vraiment les persos les plus hype. Ayato, Sino, assez léger. Mais on en reparlera quand elles arriveront pour une vidéo spéciale pour ces persos-là. Pour moi, c'est un perso à invoquer, bien évidemment. De toute façon, vous l'attendez depuis tellement longtemps. Ça va pouvoir se jouer dans les teams bourgeonnement, dans les teams exubérance. J'avais perdu le terme. Ça va se jouer dans pas mal de teams. Et ça pourra très bien comboter avec, justement, le 5 étoiles dont on va parler, Beizu. Beizu, très très bon personnage à jouer avec notre ami Furina. Furina va enlever des points de vie à toute ta team. Et lui, en fait, pourquoi ? Pour moi, c'est le meilleur healer. Il va pouvoir mettre du heal à toute ta team. Un exemple, moi, il heal du 8000 à toute ta team en même temps. Oui, c'est trop fort. T'as un petit shield. Et tu augmentes tes réactions de bourgeonnement, d'exubérance, etc. Et de brûlure. Donc, c'est plutôt excellent comme perso. Tu ne peux jamais mourir avec Beizu. C'est un très bon perso pour comboter avec Furina. Maintenant, ne l'invoquez pas. Si vraiment vous êtes free-to-play, invoquez Furina. Déjà, c'est bien. Furina pourra comboter avec plein d'autres persos. De la Utaho. Plein, plein d'autres persos. En tous les cas, elle va être très, 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 très forte. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Elle va être très, très, très forte. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en stream pour voir ça. Voir le petit test parce que je vais essayer de l'invoquer d'ailleurs. Ce mercredi à 20h. La bannière d'armes, en soi, Furina, support, a besoin de prendre son arme. Son arme, après, peut être excellente parce qu'elle a un taux de dégâts critiques, mon pote, qui est incroyable. Donc, oui, pourquoi pas pour d'autres persos. Après, ce ne sera pas. Après, si tu tombes sur l'arme de Beizu, bon, à part pour mettre ça à Kokomi ou Barbara, je ne vois pas à qui tu peux le mettre. Donc, ça va être un peu embêtant. Kokomi ou Barbara. Oui, oui, Kokomi ou Barbara. J'ai cru que j'avais dit Nilou, je me suis. Mais il est bête, celui-là. Les armes épées rituelles, c'est plutôt cool. Mémoire de rituel aussi, c'est cool. La dernière corde aussi, c'est très, très bien. Mais Fléau du Dragon, en soi, il y a des bonnes armes. Mais les armes 5 étoiles ne sont pas vraiment... Je te conseille de garder tes sous. Parce qu'en plus, on a des nouvelles armes. On a eu les armes de Docker, là. Les nouvelles armes 4 étoiles avec du PV. Ou bien l'arme du BP. J'en ferai une vidéo, arme du BP, sur notre amie Furina, qui peut être une excellente arme pour elle. En soi, ce n'est vraiment pas la manière que je vous conseille d'invoquer. En soi, elle n'a pas vraiment besoin d'une arme 5 étoiles, sachant que la bannière, ce n'est pas la meilleure. Alors, voilà, vous avez sûrement déjà tous une épée rituelle. Donc, c'est bon. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous avoir aiguillé. Moi, je vais invoquer Furina. Invoquez-la, parce qu'elle pourra se jouer avec plein de teams. Surtout avec des réactions d'Andro, tout ce que tu veux. Ça va être vraiment cool à voir et à jouer. J'ai hâte de voir tous les types de teams. Même moi, une team avec Raiden, EM, les gars. Raiden, EM, Naida, Beizu, Furina. Dites-moi dans les commentaires si cette team vous hype. Et surtout la voir, mon petit short YouTube, ma petite vidéo TikTok. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je vais faire ça. Et ce sera en stream, bien évidemment. Les liens sont dans la description. Merci à vous. J'espère vous avoir aiguillé. Invoquez Furina. Bon courage pour vos poules. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.